Vous avez vos bibles ce matin mesdames et messieurs, je vais vous amener dans une telle profondeur ce matin, une telle profondeur des écritures dans cette thématique que nous avons commencé à exploiter début le début du mois de juin. Comment vivre au milieu de turbulences, comment vivre au milieu de problèmes, comment vivre au milieu de difficultés, mais tout en gardant l'assurance, l'espérance, la paix, la quiétude, la joie. C'est ce que nous appelons la vie abondante de l'esprit. Ce matin, je vous amène dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 6e jusqu'au verset 11e. La tradition dans cette église évangélique de ma campagne nous impose à nous tenir debout à la lecture des écritures saintes. Daniel chapitre 6. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ainsi donc déclarent les écritures saintes. Ces hommes-là conclurent. Ce matin, je mis de côté le pauvre iPad. J'ai récupéré la Bible traditionnelle. Ces hommes-là conclurent donc. Nous ne trouverons aucun motif d'acquisition contre ces Daniels. Vous voyez le langage minimisant qu'ils utilisent. Aucun motif d'acquisition contre ces messieurs. Eh bien, à moins que ça ne soit en réaction. Pardon? Verset 6. Daniel chapitre 6. Notez bien cela au revoir. A moins que ça ne soit en relation avec quoi? Avec la loi de son Dieu. Soulignez bien cela. Gloire à Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Youtube. Aux Etats-Unis d'Amérique. A Atlanta. A Genève. A Paris. Soyez bénis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Youtube. Alors, ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez l'empereur. Et lui parlèrent ainsi. Que l'empereur Darius vive éternellement. Tous les ministres de l'Empire. Le préfet et le satrape. Les satrape ici, ce sont les gouverneurs de province. Le conseiller et le gouverneur ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier une édite impériale pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon, c'était dit, quiconque pendant les trente jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté sera jeté dans la fosse au lion. Verset 11. Quand Daniel, quelqu'un dit après moi, quand Daniel. Je ne t'entends pas ce matin. Quand Daniel, come on, quand Daniel. Appris que cet écrit avait été signé. Il entra dans sa maison. Le fenêtre de sa chambre haute était ouverte en direction de Jérusalem. Trois fois par jour. Quelqu'un dit trois fois par jour. Il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, chers amis. Ce matin, chers amis, nous allons focaliser notre attention spéciale d'un homme du nom de Daniel. Nous allons examiner la vie de ce jeune homme qui a occupé quasiment le plus haute fonction politique au sein des quatre différents empires qui se sont succédés sur la face de la terre. Chers amis, excusez-moi ce matin. Je serai en train d'exposer sur ces sermons. Qu'est-ce qui a été le secret de ce jeune homme? Pour qu'il puisse manifester une telle brillance dans sa destinée, une telle admiration de la part de ses contemporains, une telle sagesse, une telle intelligence, une telle brillance dans sa destinée. Chers amis, chacun de nous, alors que nous sommes assis sur ces chaises blanches, nous revend une telle brillance. Nous revend une telle admiration de la part de nos chefs. Nous revend une telle, un tel succès. Écoutez-moi très bien. Qu'il a été le secret de Daniel. Pour attirer des si grandes faveurs divines sur lui. Chers amis, qu'est-ce qui a été à la base de ce succès, de ce secret? Pour que Daniel soit appelé bien-aimé des dieux. Lorsque l'ange arrive, au moment de l'offrande du soir, L'ange va ouvrir sa bouche et dire à Daniel, Tu es un bien-aimé des dieux. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à déverser, inciter l'amour à l'endroit de ce jeune homme, Qui a gravi les échelons jusqu'au sommet de la mort. Chers amis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans le domaine de l'esprit, Le même principe Produisent le même résultat. Le même principe qu'Abraham a appliqué, On produit le même résultat Que si tu appliquais le même principe aujourd'hui. Chers amis, Allons-y dans les écrits. Qui est Daniel? N'est-ce qui est Daniel? D'où vient-il? Daniel, où est-ce qu'il y a? Avant d'examiner en profondeur Le secret de sa propérité spirituelle. Chers amis, Ces jeunes hommes figurent parmi un groupe jeune Qui ont été déportés d'Israël. Je vais expliquer cela. Dans ce qui est, Israël est en guerre. Israël est allé avec N'habitoumba Contre un empire qui était l'un des jours, Le roi de Babylone, Vient envahir les territoires d'Israël. La nation est dans un chaos économique, Dans un chaos financier, Dans un chaos administratif. La nation d'Israël s'écroule. Nebkodnota, Vient donc marcher sur Israël. Peuple congolais, Ne perdez pas espoir, En ces moments crucials, Où les dollars s'envolent. Où la situation économique et financière est morose. Cette crise que nous traversons aujourd'hui, Ne peut pas être comparée à la crise de l'époque de Daniel. Soyez rassurés, Que le Seigneur nous tirera d'affaires. Peuple congolais, M'entend-tu ? Garde espoir, Garde espoir, Le Seigneur nous tirera d'affaires. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amène ici ? Une crise Chaotique, On va laisser saisir de Daniel. Pa Koti ka ete Daniel a Simba ma. Shadrak, Meshak, E Abednego. Shadrak, Meshak, E Abednego. Il son lié. Pa Kangi bango Singa. Il son menote. Ete pa Kangi bango peina, Minyolo la libende. Menote. Pa Kangi bango en Minyolo. Pe transporte A Babylone. Pa Kangi bango en Mbok a Babylone. Jeun homme qu'il était. Ete elengue o Azalaki. Abandonnant père, Abandonnant mère. Tata, Tiki, 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 Maman. Mais sachant pas. A yébité. De quoi sera fait. Le lendemain. L'obigre ozala l'olengue nini. Tout ce que Daniel avait comme héritage, C'est la connaissance. C'est la connaissance. Depuis son enfance, On l'a mené à l'école talmudique. Où on lui a enseigné la loi des dieux. Daniel a laissé monter dans son esprit La crainte des dieux. Tout jeune qu'il était, Il n'était pas comme tous les jeunes. Il n'était pas comme tous les autres. Il craignait Dieu. Il va donc arriver à Babylone. A la maison du roi. Non, non. Il ne panique pas. Le luxe. Il ne panique pas. Il va refuser de manger n'importe quoi. La crainte des dieux. Je prie ce matin Que la crainte des dieux. Gagne ton coeur. Et le commencement de la sagesse. Pas n'importe qui. Pour faire n'importe quoi. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Il va se distinguer. Dans sa relation avec Dieu. Il se retrouve dans un contexte. Il n'a pas d'oncle. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de mère. Où sont restés les parents ? Seul. Dans le palais du roi. Avec son Dieu. Quelqu'un dit avec son Dieu. Quelqu'un dit avec son Dieu. Avec son Dieu. Quelqu'un a dit. Quelqu'un dit avec son Dieu. 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 En d'autres terres. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Laissez-moi Jésus. Parce qu'avec Jésus. Je peux rebondir. Je peux repartir. Avec Jésus. Dans Jésus Christ. Daniel à Babylone. Daniel à Babylone. Il va se distinguer. De par sa sagesse. De par son intelligence. Tout à fait normal. Il a développé. Une communion avec Dieu. Pendant que tous les jeunes étaient distraits. Il a développé. La solitude. 23 heures. Une heure du matin. Daniel s'est retiré. Il a doré Dieu. Avec ses écouteurs dans les oreilles. Il a doré Dieu. C'est normal. Il ouvre la porte. Il ouvre la sagesse. Et de l'intelligence. Au point qu'à cet âge là. Daniel excelle dans la sagesse. Il excelle dans l'intelligence. je vais ouvrir une parenthèse chers amis je sais que ce matin je m'adresse aux élèves je m'adresse aux écrits je m'adresse aux femmes et aux hommes d'affaires je m'adresse aux cadres ce qui vous fera briller ce n'est pas forcément votre intelligence écoutez-moi très bien là où tu travailles il y a combien de licences un droit qui aujourd'hui marche en bas bouche combien de licenciés en économie combien d'avocats troupissent dans la misère en étudiant l'histoire de Joseph l'histoire de Daniel il y a quelque chose de spirituel qui te fera distinguer au-delà de l'intelligence il y a quelque chose de spirituel qui fera briller ton étoile combien de licenciés en droit avec lequel tu as étudié combien de licenciés en économie combien de licenciés en économie combien je voudrais insister là-dessus je voudrais insister là-dessus quand tu excelles dans ta communion avec Dieu parce qu'il y a un excellent dans la communion tu ressembles à Dieu tu attires les anges parce que ton esprit grandit dans la stature de Jésus-Christ tu attires la faveur et tu attires la distinction j'entends pas beaucoup d'amens comprenez-moi très peu tout le monde peut aller à l'université tout le monde peut avoir un diplôme de licence en économie tu m'entends Loubaki tout le monde peut avoir un diplôme de docteur des docteurs mais ce qui te fera briller c'est cette chose-là dis à ton voisin la chose-là que nous ne pouvons pas décrire que nous ne pouvons pas décrire je vous l'ai simplement dit que ce qui vous fera briller au-delà de l'intelligence c'est qui attirera le regard c'est pour la pente de l'humanité la communion avec Dieu et le diable je l'ai dit une fois je veux le redire je l'ai dit pour ceux qui sont attentifs le front le plus rude où l'ennemi t'attend c'est le front de ta communion avec Dieu la relation avec Dieu n'a pas de problème nous sommes enfants de Dieu il est notre paix il y a une différence entre la relation et la communion un père est en bonne relation avec sa fille c'est la relation père fils père fille il y a des moments que la communion souffre le père ne veut plus parler à son fils la communion est brisée vous pouvez venir à l'église vous êtes enfant mais cependant le niveau de ta communion avec Dieu est perturbé une semaine tu ne parles pas à Dieu tu perds la bêtise de sa procédé écoutez les complots il constate que Daniel est en train de monter la description qu'on fait de Daniel dépasse tout entendement lorsqu'on devait chercher quelqu'un pour interpréter les sons on a dit ceci de Daniel il y a dans ton royaume un homme en qui rétrise l'esprit de Dieu les rois fédés les rois gesticulés les rois buvaient sa coupe de champagne lorsque sur le mur une main écrit sur le mur des écrits en oeuvre le roi est stupéfait il appelle tous les magiciens personne la reine vient dire au roi il y a un homme en qui réside l'esprit des dieux du temps de ton père on trouva en lui une clairvoyance clairvoyance que le Seigneur te donne la clairvoyance ce matin tu n'entends pas beaucoup d'amen la clairvoyance empêche de prendre des décisions idiotes la clairvoyance la clairvoyance une intelligence et une sagesse pareil à la sagesse de Dieu frère que tu brilles comme Daniel je dis que tu brilles comme Daniel j'étais en train de dire que tu brilles comme Daniel est-ce que je parle à un élève ce matin est-ce que je parle à un étudiant ce matin est-ce que je parle à un élève qui va faire les examens j'étais en train de dire en tant que prophète que tu brilles comme Daniel que tu brilles comme Daniel quel est le complot il cherche à accuser Daniel à quel moment de son histoire au moment où après avoir nommé cent vingt gouverneurs le roi va nommer trois ministres d'état pour qu'il contrôle le cent vingt gouverneurs écoutez-moi très bien parmi les trois ministres d'état le roi constate Daniel le roi est sur le point de nommer Daniel à la tête comme premier ministre je ne suis pas c'est menteur c'est vétérin qui vous dites que la promotion dans la vie après l'université il faut aller dans les loges au sein de vos universités plus des communiqués des réunions des étanquats des réunions de la rose 3 des réunions de toutes ces sept sataniques moribondes et effrénales Daniel est monté jusqu'au sommet seulement avec son Dieu en sixième des humanités moi je sais les humanités techniques notre institut il y avait tellement des kinouans il y avait je retire il y avait tout le monde au point que le français n'était vraiment pas parlé examen état 0 0 comment vous appelez ça quand une section comment vous appelez ça comment Néan moi je fais la construction il y avait un professeur là c'est là où je crois à la prédestination c'est professeur un sataniste il nous entraîne dans une secte il entraîne toute la classe quand il arrive dans la classe il donne à quelqu'un il copie au tableau lui vous bombarde d'une secte qui a son siège en Inde à chaque fois qu'il parlait je sortais de la salle je sentais mon coeur d'enfant il promettait la recite il promettait la recite notre section a fait 4 fois Néan il y avait 9 récits sur les 9 récits ces pauvres prédicateurs et les 9 personnes ne faisaient pas partie de son groupe qu'il entraînait avec Dieu la Bible dit tu feras des exploits ne sois pas tentés à l'envoi un soi-disant prophète Daniel qu'est-ce qui va se passer il faut empêcher au roi que Daniel a comme un aposté qu'est-ce qu'ils vont faire ils cherchent motifs ils regardent ce que Daniel signe clairvoyance pas d'effro nous allons l'accuser par rapport à la loi de son Dieu ils vont dire au roi monsieur le roi un décret toute personne qui va adresser une prière à un autre Dieu j'étais dans la fosse au lion où je vais en venir élève étudiant cadre ministre député sénateur directeur le front le démon le sorcier ils vont vous laisser le temps pour tout regardez le fil regardez whatsapp ils vous laisseront le temps à tout faire mais quand il arrive le moment de prière de communion avec Dieu quand il arrive ces temps-là empêchons Daniel de prier de rentrer en communion parce qu'ils se sont rendis à l'évidence il y a quelque chose que nous n'avons pas vous constatez comment ces jeunes hommes dans cette église et dans d'autres églises généralement l'esprit du pasteur se répand sur le fidèle de la même manière Dieu a pris l'esprit de Moïse dans cette église les gens réussissent toujours je n'entends pas beaucoup d'amen dans cette église nous ne forçons pas pour avoir le travail nous ne forçons pas pour le voyage de la même manière tu verras quand vous fréquentez une église où les pasteurs c'est un sorcier la sorcière est une église vous fréquentez vous fréquentez une église où les pasteurs mangent les fidèles mangent les verres dans cette église la recite l'intelligence vous allez voir et vous verrez ils sont là témoins tous les cadres qui sortent de cette église qui sont des directeurs qui sont des cadres dans les entreprises ils excellent ils montent acclame le Seigneur tu as raison je sais de quoi je parle c'est pourquoi ce nom écoute-moi bien l'église que tu fréquentes a de l'incidence sur ta destinée dis-moi quelle église tu fréquentes je vais te dire qui tu seras demain si tu fréquentes une église où il n'y a pas d'équilibre où le fait que j'ai fait les témoins du matin et du soir quand il te réveille tu chasses les demes tu chasses les demes jusqu'à ce que tu deviennes déséquilibré ils ont compris Daniel s'ils étaient en Moujimaï ils allaient dire ces garçons-ci ces garçons-ci moi n'ai pas le même s'ils étaient dans le Mayombe ils allaient dire moi n'a waouh s'ils étaient à Bukavulain ils allaient dire quoi ? Moutotoi alors donnez-moi il y a quelque chose de particulier il y a quelque chose avec Dieu avec Dieu écoutez-moi Philippe et refuse d'être comme tout le monde refuse refuse alors je ne sais pas comment ont-ils eu l'inspiration vous savez les diables ils nous connaissent quand la Bible dit que le diable rôde autour de nous il sait quand j'ai prié le matin Dieu m'a montré plusieurs personnes écoutez-moi plusieurs personnes connaissent des troubles sur le terrain de leur communion avec Dieu je vais répéter tout le temps mais quand il arrive le moment sentez une lourdeur sentez le sommet sentez l'envie de retourner sur Whatsapp parce qu'il y a un message d'un ami qui entre c'est pendant ce moment que plusieurs messages arrivent alors le temps de répondre de répondre de répondre de répondre tu veux retourner dans la prière c'est pour toi le diable c'est pour toi Seigneur donne-moi c'est si profond c'est si profond c'est que j'ai dit c'est sur ce front là c'est lui qui adressera une prière à un Dieu autre que toi qu'il soit jeté dans la fosse empêchons-les de prier à s'écrouler nous allons voir d'où vient cette intelligence parce que l'intelligence c'est comme le fleuve qui coule les choses des dieux c'est comme de l'eau quand il te déconnecte peux-tu utiliser un téléphone que tu n'as pas chargé pendant trois jours soit hors du périmètre dans ma souffrance en tant que jeune chrétien ici à Kinshasa sans titre ce que j'ai appris c'est la communion avec Dieu source de toute sagesse source de toute intelligence empêchons-les de prier quand tu arrives au boulot directement dans l'ordinateur empêchons-les de prier parce que son secret c'est son attachement si nous les détachons il n'aura plus de clairvoyance il va se dire des décrets que les plateurs vont le c'est ces fronts restaure ces fronts restaure ces fronts trouve le temps soit avec Dieu maman trouve le temps tu auras le discernement la clairvoyance maman au foyer tu éviteras de commettre certaines erreurs que tu risqueras de regretter plus tu es attaché à Dieu plus tu as l'intelligence dans la gouvernance plus tu as l'amour pour aimer tes beaux frères plus tu seras juste le premier message que je donnais à Iverdon en Suisse je parlais de la divinité de la femme je te montrais à chaque fois que les serpents dans les chardins ce sont les dégâts plus tu t'attaches à Dieu plus tu auras la clairvoyance d'empêcher aux serpents de pénétrer sur les chardins des tonnées amen ce qui fait ta force c'est ta communion avec ton créateur Philippe détache un arbre du sol l'arbre de viande détache le poisson de l'eau à chaque fois que tu penses que tu n'as plus le temps pour Dieu le diable te fait fouillir l'église le diable te loigne tu es en danger à chaque fois que tu n'as plus le temps pour Dieu tu pourras le temps c'est le plus réel tu ne contrôles ni les circonstances ni le temps tu ne sais pas à quel moment le diable te piège quel était le secret de Daniel quel était son secret quand il a appris ça Daniel saffait Daniel apprend que le décret est signé quiconque adresse une prière du reste quand tu es habitué ces sentiments ces sentiments là c'est aussi un sentiment humain un sentiment humain une personne que tu aimes réellement quand tu ne le vois plus sans un vie c'est ce qui nous fait dire qui me manque un esprit qui est en communion permanente et régulière avec Dieu à chaque fois que vous ne priez plus deux jours trois jours vous les sentez que quelque chose me manque quel serment ce matin c'est ça la particularité de cette église Daniel dit Daniel advienne que pourra je prierai au Seigneur trois fois par jour ministre d'Etat ministre d'Etat de l'Empire le plus puissant de la terre l'Empire babylone ministre d'Etat cher ami mon lingami tu n'es pas encore sénateur tu n'es pas encore ministre parce que la position que tu as aujourd'hui ce n'est pas le terminus dans le plan de Dieu tu penses au ruine non je rêvais la nuit pour m'a donné un million de dollars je rêvais la nuit pour m'a donné un million de dollars on a apporté ça dans un oreiller 500 000 je revois pourquoi c'est son je reviens maintenant la nuit un million un million ministre d'Etat ministre d'Etat jeune homme tu n'es qu'un élève tu n'es qu'un étudiant tu n'es qu'un étudiant madame tu me regardes par les yeux le ministre d'Etat qui a des dossiers et des dossiers à signer trois fois par jour trois fois par jour il s'émerge chez nous prie Dieu à toi trois fois par jour toi la seule fois la seule fois que tu t'approches après être fatigué dans les réseaux sociaux vers 22h c'est pour rester pendant trois minutes ministre d'Etat ministre d'Etat ministre d'Etat trois fois par jour il s'agénou en regardant vers Jérusalem il doit se charger parce que ses ennemis sont nombreux je disais l'autre fois très important tu verras pour ceux qui contrôlent l'heure donnez-moi cinq minutes Seigneur quel enseignement qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire Daniel savait Daniel a yébagi il ne pouvait pas me priver de la commune avec Dieu car c'est la respiration de mon esprit de la même manière tu manges la chiquang c'est pour nourrir le corps la communion avec Dieu nourrit l'esprit on vient l'attraper nous l'avons eu roi tu as déjà signé le décret Daniel ministre d'Etat en flagrant délit jetons-le dans la force les ennemis ont jubilé ils ont sauté nous l'avons eu donvuyez mou küçonzayon qui si mou küçonzayon qui passe nan mote ma wou alinga bu daniel mme sia sinja ki degre ba ykwepisaye roi degreso kisi esinyam na katina babylon oyor ok kukul susu ko sala otro mate daniel lifoka kabo kama ven si On a jeté Daniel dans la force Le roi est étonné d'entendre La voie fine de Daniel Le roi est étonné d'entendre La voie fine de Daniel Le roi est étonné d'entendre La voie fine de Daniel Le roi est étonné d'entendre Le roi est étonné d'entendre David était là tout le temps Alors que tous ses frères Ils étaient là à Jérusalem Tu as suivi les masses de Rial Entre Messi et Ronaldo Qui a le plus d'argent David était dans la brousse Avec le brébi Avec sa guitare L'amour répond à l'amour Dieu cherche à Jérusalem Ses regards sont attirés à la brousse Dieu dit Mais c'est un petit Comment va-t-il gouverner ? Les anges viennent lui dire Soyez caca Soyez caca Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Devant toi Je me répands David David Dieu l'appelle L'homme C'est l'homme au cœur L'homme C'est l'homme au cœur Alléluia C'est bon Ce que Dieu a fait de Daniel Il peut le faire pour toi Indépendamment de la famille D'où tu viens Ce n'est pas la pauvreté de ta famille Non Vous avez en face de vous Quelqu'un qui vient de la famille La plus pauvre Ce matin, tu ne vas pas demander autre chose à Dieu Tu vas détruire tous ceux qui t'empêchent de rester dans la présence des cieux Tous ceux qui te privent le temps matériel Rester dans sa présence Les secrets, le diable est fou Pour déravir la clé Déplacer, place aux alis déplacés